Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Je vous retrouve aujourd'hui avec un top flop de la fin du Cold Winter Challenge Jusqu'à plus ou... bah jusqu'à maintenant en fait J'allais dire plus ou moins maintenant mais si, maintenant, là Parce qu'il y aura une de mes dernières lectures dedans donc voilà, voilà, bref Et du coup, pour ce top flop, je suis contente parce qu'il y a presque que des plops Que des tops, un flop et un bof Donc ça va, franchement, je trouve qu'en comparaison de ce que j'avais pu proposer pour le dernier Où j'avais presque que des flops, bah ça va beaucoup mieux, voilà, bref Je commence par vous présenter D'un silence à l'autre de Micheline Duff Donc c'est une trilogie qui... alors moi j'ai cette édition là en intégrale avec les 3 tomes dedans Mais malheureusement ils ne sont plus trop disponibles Je crois qu'on le trouve encore d'occasion ou en tout cas sur des sites de revente, etc... Bref, je sais que quand j'en avais parlé sur Instagram, il y avait eu tout d'un coup beaucoup de gens qui voulaient se le procurer Du coup il y a 2-3 personnes qui ont réussi à me dire qu'ils l'avaient trouvé une fois sur un site de revente Sachez qu'en tant qu'ouvrage neuf en librairie, normalement on peut plus les trouver Mais au Québec notamment, vu que l'autrice est québécoise, il y a peut-être un peu plus de chances de les trouver Bref, voilà, ça c'était pour la partie éditoriale Pour ce qui est du bouquin en tant que tel, c'est un peu touchy de vous en parler parce que le sujet est assez grave quand même Ça traite en fait d'un sujet grave, c'est pour ça que je vous laisse un petit avertissement quand même en barre d'infos Parce que j'ai écrit un article assez détaillé quand même sur cette trilogie Du coup dans l'article, je parle un peu plus, pas forcément de partie de l'intrigue importante Mais quand même du gros nœud en fait, le secret en tant que tel qui bouscule cette famille Voilà, c'est un truc, il faut quand même faire attention si on est sensible à ce genre de sujet On peut ne pas aimer cette lecture et ça peut faire remonter des trucs Donc voilà, je préfère prévenir quand même Je vous dirai pas ce que c'est là dans la vidéo Mais sachez qu'il y a un avertissement pour ce titre et que je vous laisse l'avertissement en barre d'infos Bref, j'arrive J'ai adoré cette lecture parce que si vous me suivez depuis quelques temps Ce livre je l'ai depuis en tout cas 4 ans dans ma pile à lire Et je savais pas trop quand j'allais le lire Parce que c'est ma mère qui l'avait trouvé à Emmaüs pour rien du tout Et elle l'avait lu alors qu'elle m'accompagnait lors d'un voyage pro à Paris Donc j'avais deux rendez-vous assez importants à Paris en une seule journée Et puis, un peu sur un coup de tête, ma mère avait besoin de changer les idées et tout Elle disait, bah, est-ce que ça te va si je viens avec toi ? Et voilà, on avait fait le trajet ensemble Et comme on est les deux des grandes lectrices, vous le savez maintenant Bah elle avait pris ce livre avec elle, moi j'en avais un autre Et elle l'a dévoré Voilà, donc le truc fait mille pages et elle, elle l'a bouffé Pour l'histoire, on est sur le schéma qu'on aime habituellement ma mère et moi On va suivre une famille dans les années 30 au Québec Deux sœurs vont, pas se disputer, mais en gros vont attirer les faveurs d'un seul et même homme Et suite à ça, il va se passer plein plein de choses Il y a des gros secrets qui vont commencer à enfler dans la famille Et puis on va suivre cette famille sur deux, trois générations Donc des années 30 aux années 2000, 2005 par là autour Donc c'est assez, c'est vraiment super long en fait de les suivre ensemble Et l'avantage d'avoir la trilogie directement en un seul volume, en intégral Bah ça permet de justement tout lire d'un coup Je me suis pratiquement pas arrêtée Si j'ai fait une pause à la fin du tome, non presque à la fin du tome 2 Au milieu du tome 2 Je me suis arrêtée parce qu'il y avait le Cold Winter Challenge qui commençait Et du coup j'avais pas forcément envie de lire ça durant cette période Mais c'est la seule pause que j'ai faite, sinon vraiment je l'ai lue en une seule fois Y'a rien de spécial Voilà, c'est ce que ma mère essayait de me faire comprendre quand elle me l'a conseillé Parce qu'elle avait peur que je m'ennuie un petit peu je pense Elle dit oui mais tu sais y'a rien de spécial qui se passe Mais c'est voilà, c'est toutes ces histoires de famille T'inquiète maman, moi j'adore Enfin je sais pas si vous vous souvenez du goût du bonheur pour ceux qui l'ont lue Comme moi Il se passe pas non plus des trucs Voilà, y'a pas un suspense de dingue, y'a pas une intrigue de malade Mais c'est juste, t'es dans une ambiance en fait Tu suis ces personnages et tu vis tellement presque au jour le jour avec eux Que tu t'attaches à eux en fait Voilà, et t'as envie de suivre leur vie Je vous disais justement dans une vidéo tranche de vie y'a pas longtemps Que sur Youtube ou qu'importe autre plateforme Y'avait des gens comme ça Je pouvais les écouter parler Et parler de pas grand chose Et j'étais contente de les écouter parler Et ben là en fait, y'a des personnages comme ça aussi Qui existent dans les livres Où il se passe pas des trucs de dingue dans leur vie Mais t'as juste envie de les suivre Voilà Et en même temps il se passe pas des trucs de dingue Mais moi, je pense que j'aurais vécu les trois quarts De ce que les personnages vivent là-dedans Je serais pas très bien Voilà Donc non, ils vivent quand même des trucs assez durs Ça reste une série saga familiale A tendance dramatique Y'a des passages très tendres, drôles Et qui mettent du baume au coeur Mais à la base quand même ça part d'un drame Pour... Voilà Si vous avez l'occasion de les trouver honnêtement Et que le sujet, voilà, ne vous... Voilà N'hésitez pas Parce que franchement la plume est splendide Et elle arrive en fait Elle a toujours deux tons Parce qu'il y a le ton de Florence La grande soeur Qui est la narratrice principale en fait Qui est le personnage principal on va dire de cette saga Et à côté de ça Y'a le ton de sa petite soeur Andréane Qui elle a plutôt un format épistolaire de narration C'est-à-dire qu'on la suit à travers son journal intime Et l'autrice arrive vraiment à donner Deux caractères à sa plume Différents pour chacune des deux soeurs Donc moi j'ai trouvé ça top Parce que pour Florence on a ce côté un peu plus calme Paisible, posé Et pour Andréane on a ce côté un peu plus révolté Très vivant quoi en fait Et j'ai beaucoup aimé vraiment la subtilité Entre les deux plumes C'était vraiment très bien, très bien foutu Celui-ci Il est parti de rien Franchement Je me dis que j'aurais dû le mettre dans mon Cold Winter Challenge Parce qu'il était idéal Mais je savais que j'avais envie de le garder Pour justement cette période Post-Cold Winter Donc après le Cold Winter J'ai toujours cette envie d'hiver Mais sans forcément que ça fasse partie du Challenge Cold Winter Donc je m'étais gardé celui-ci vraiment exprès Pour le mois de février Et qu'est-ce que j'ai bien fait Il était hyper bien Honnêtement Je ne m'attendais à rien Parce que la couverture typiquement en grand format Me plaisait pas du tout Quand il est ressorti en poche J'ai pas du tout fait le lien avec le grand format Qui était sorti l'année d'avant On rencontre Chloé Une journaliste Une journaliste de terrain Elle va dans les endroits Les pires au monde Elle son truc en fait C'est de rentrer ensuite en France Et de raconter vraiment les trucs Comme elle les a vécus Ce que les gens sur place ont vécu Etc Elle est justement en train d'écrire un de ses fameux articles Quand il y a un gros bug au journal Tous les ordinateurs s'éteignent Et bien sûr Elle n'avait pas sauvegardé son travail L'informaticien essaye vainement De lui faire comprendre Que si elle avait sauvegardé De temps en temps son travail Pendant l'écriture Et bien Il n'aurait pas eu ce problème Bref C'est de pire en pire Et puis Son directeur Lui demande de rentrer chez elle Passer le week-end Et quand elle revient le lundi Elle est prête à s'excuser Et puis à dire Bon écoute c'est bon Je me suis un peu énervée Et tout est dit Ok il n'y a pas de problème Mais tu sais quoi J'ai une nouvelle mission pour toi Tu t'envoles Tu vas au Danemark Dans un petit village au Danemark Et puis elle se dit Ok qu'est-ce qui se passe là-bas Il y a eu une tuerie dans une école Bref Elle imagine forcément le truc Voilà Et lui il fait Non non pas du tout En fait Ce village a été Enfin cette petite ville A été décernée Comme étant la ville La plus heureuse du monde Voilà Donc je veux que t'ailles là-bas Et que je veux comprendre Pourquoi ce sont les gens Les plus heureux du monde Typiquement dans cette petite ville Alors pour elle Vous pensez bien C'est What ? Mais non Je vais pas faire ça Et bon bah finalement Elle a pas le choix Parce que sinon en gros Elle se fait virer Donc elle part dans cette petite ville Forcément pleine de clichés Et de Ouais mais de toute façon Je vais pas aimer Et puis les gens De toute façon c'est pas possible D'allumer trois bougies et demie Et puis d'être heureux Voilà Et on va petit à petit découvrir Ben La vie au Danemark Les gens Comment ils vivent là-bas Tout leur état d'esprit Tout ce fameux truc Autour du Hougue Hougue J'arriverai jamais à le dire Houga Bref Je crois qu'à chaque fois Que je le prononce en vidéo Il y a forcément quelqu'un Qui vient me dire en commentaire Comment ça se dit Dans la version Phonétique Ça ne sert à rien en fait Parce que je n'y arrive pas C'est tout C'est gentil de vouloir m'aider Mais ça ne marche pas Et du coup Petit à petit Bien sûr Elle se fait un petit peu Attendrir par tout ça Et puis elle commence Un peu à comprendre Tout cet état d'esprit Voilà Ça part franchement De pas grand chose On est d'accord Comme ça Là Oui bon Ça paye pas de mine Et tout Et en effet Ça pète pas de mine Si actuellement Vous l'avez dans votre pile à lire Si actuellement Vous êtes angoissé Par la situation actuelle Que nous sommes en train de vivre S'il vous plaît Sortez ce livre De votre pile à lire Faites-le Là C'est bon C'est super Vous mettez un marque page dedans Vous le commencez tout de suite Ça ne casse pas trois patins Un canard C'est vu vu et revu Sur plein d'aspects Mais ça fait Un bien Fou C'était tout con C'était tout simple Mais c'était quand même Un chouïa plus Développé Et pourtant vous allez voir après Un chouïa plus développé Que les romances à l'eau de rose Dont on a l'habitude Qui donnent des très très bonnes adaptations De téléfilms Sur M6 et TF1 J'ai trouvé déjà Qu'elle apportait beaucoup d'autodérision A son personnage A toute cette ambiance en fait Elle en joue énormément Mais elle en joue avec les bons codes Je suis pas sûre Ce que je veux dire Et surtout Un truc que j'ai noté Et qui Ah ça m'a fait tellement de bien Ce livre est archi court Il fait quoi ? Il fait 200 pages à peine je crois Ah non il l'air Même pas Il fait 180 pages Je disais 200, 180 pages Il est tout petit Et en fait l'autrice Elle arrive avec si peu de pages A te poser Les persos Son ambiance Son intrigue Les tenants Les aboutissants Et c'est fini Et la fin C'est même pas La fin la plus cliché Que t'as vu Dans les romances Que t'as l'habitude de lire Pourtant J'adore les romances contemporaines Mais il y a un truc Qui me chafouine toujours Un petit peu Quand je dis des romances contemporaines C'est que c'est toujours très long Je trouve Des fois les romances Elles font entre 450 et 500 pages De je te cherche Non je te quitte Non on se met ensemble Non finalement on peut pas être ensemble Non mais je t'aime Non mais moi je t'aime plus Mais Mettez vous ensemble c'est tout Voilà Et là en fait l'autrice Elle a réussi à faire ça Elle dit ok Moi je vais pas partir là dessus Il y a forcément Le gros clash Que t'attends A un moment donné Parce qu'il faut qu'ils se disputent Tu vois Parce qu'après ils doivent se remettre ensemble Et il y a forcément ça Et après Enfin franchement Voilà Ouh C'était la vie le plus construite Que j'ai pu faire Ouais Celui-ci je savais En même temps je savais Que j'allais aimer Et forcément T'as un petit Une petite crainte Parce que je lui dis J'en attends tellement On me l'a tellement conseillé On m'en a tellement parlé On m'a tellement dit Quoi ? Toi qui aimes les sorcières T'as toujours pas lu Un bûcher sous la neige De Suzanne Fletcher En fait il y a tellement eu ça Ce gros bouillonnement Que ça m'a retenu Et du coup je l'ai jamais lu Voilà Parce que je crois Qu'on m'a tellement tannée 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 avec ce bouquin Que je me suis dit C'est quoi Je vais attendre qu'on m'en parle plus Bon ça n'a jamais eu lieu Parce qu'en fait On a pas arrêté de m'en parler Mais J'ai voulu attendre le bon moment Je le disais C'est assez rare Que je fasse un post unique Pour un bouquin sur Instagram En général Je le fais pas trop Là je l'ai fait pour celui-ci Parce que J'avais besoin de le dire Ouais Des fois Tu dois attendre La bonne rencontre Entre toi et un livre C'est tout Ce livre Je connais son existence Depuis sa parution Forcément tu vois Moi je vois Un bûcher sous la neige Et tout Un truc avec une sorcière Machin Forcément Je me dis Ça va être le coup de foudre Entre nous deux Qu'est-ce que j'attends Et ben Je devais attendre C'est tout Et c'est ce que j'ai fait J'ai attendu Et j'ai enfin lu Un bûcher sous la neige De Suzanne Fletcher Et Comme prévu en fait Et heureusement Parce que j'avais vraiment peur De trop en attendre Et finalement non J'ai attendu Visiblement Exactement Ce que j'attendais Je dirais une très mauvaise Chanson des années 80 J'ai attendu Exactement Ce que j'attendais Yeah Et du coup C'était top C'était trop bien C'était tellement bien Que je sais pas Comment je vais vous en parler On est bien On est bien Korag Est une sorcière En tout cas On la traite de sorcière On a traité sa grand-mère De sorcière On a traité sa mère De sorcière Et c'est pour ça Que sa mère lui a demandé De partir du village Où elles étaient Où elles vivaient Toutes les deux Sa mère a senti Qu'un truc allait arriver Et plutôt que de faire tomber Elle et sa fille Elle s'est fait tomber Toute seule Et elle a fait partir sa fille Très loin au nord Elle va aller dans les Highland Là-bas Elle va se faire sa petite vie En fait En solitaire Mais en fait Ce qu'elle ne sait pas C'est qu'elle est sur les terres D'une très grande famille De Highlanders Et puis Elle va commencer vraiment A beaucoup les apprécier Ces gens Donc elle va faire partie Gentiment de leur vie Tout en restant A l'extérieur De leur village Il va se passer Un truc Très important Korag va se faire Capturer Et On va la traiter de sorcière On va L'enfermer On va La torturer Ce qu'on veut en fait C'est qu'elle avoue Qu'elle est une sorcière Et même si elle ne l'avoue pas De toute manière Quand la neige aura cessé De tomber Et qu'elle aura commencé A fondre Le bûcher qu'on est en train De construire dehors C'est pour elle Et elle va y passer Au même moment Où Korag est prisonnière Le révérend Charles Leslie Arrive d'Irlande Directement en Angleterre Enfin en Écosse Enfin entre les deux Enfin par là quoi C'est C'est pas trop mon truc La géographie Et l'histoire Vous aurez compris Voilà Il arrive Et il veut absolument Voir cette sorcière Qui aurait vu Ce qui s'est passé Durant ce fameux événement Et donc tous les jours Il va venir la voir Et tous les jours Elle va lui raconter son histoire C'est comme ça que nous En fait on apprend Toute son histoire Parce que Véritablement le roman commence Au moment où Charles Leslie Arrive en prison Et demande à rencontrer la sorcière Et quand Korag va commencer A lui raconter son histoire Je vous ai juste pas fait le résumé De la même manière que ça Et voilà Et c'était hyper bien Et c'est hyper chaud De vous en parler Parce que je sais pas vraiment Comment m'exprimer sur le sujet Je sais qu'on me demande Comme pour les légendes arthuriennes De vous faire une vidéo Sur mes meilleurs romans Autour de la sorcellerie Des sorcières Qu'importe les sorcières J'y travaille Enfin même pas j'y travaille Je suis encore au mois de réflexion Est-ce que je vais la faire ou pas Voilà Mais je sais que certains d'entre vous Auraient envie de voir cette vidéo Peut-être qu'il y a une moi Qui aimerait bien la voir aussi Bref Voilà Sachez en tout cas que Ce roman Ferait partie de cette sélection Typiquement Parce que On est sur Le genre de sorcière Que t'avais à l'époque En fait Voilà C'est pas la sorcière Boulle de feu Donc c'est pas du tout Le côté magie et fantasy C'est les vraies sorcières Qui ont été brûlées Sur les bûchers à l'époque C'est des filles comme Korag en fait C'est des femmes comme Korag Et je trouve que Suzanne Fletcher Elle donne un ton A son récit De malade Vraiment Elle a un style Pour aborder ce roman Au début J'étais pas trop sûre Je l'ai commencé Je me disais C'est bizarre quand même Comme façon de construire son livre Et finalement c'était top Bon franchement C'était génial On arrive au bof Genre je sais pas encore Si je l'ai aimé ou pas Je vais pas en dire grand chose Parce que c'était Les livres dont j'ai parlé Dans ma dernière vidéo Tranche de vie Donc voilà Je vais pas revenir dessus Mais si tout d'un coup Vous l'avez pas vu Tout ça Enfin bref J'ai lu donc le tome 3 et 4 De La Passe-Miroir Et dans cette vidéo Tranche de vie Je vous dis que J'ai adoré le tome 1 et 2 Surtout le 2 Et que du coup J'étais un petit peu perdue Avec le tome 3 et 4 Parce que pour moi C'est comme si En fait les deux Les deux tomes là Et les deux tomes là Ben Il y avait un truc Qui les séparait Genre un très très gros truc Qui les séparait Et Pour l'instant Je suis un peu bof Sur ces deux lectures Le tome 3 est clairement bof Pour moi C'est vraiment celui Que j'ai le moins aimé Le tome 4 Je suis encore en train de réfléchir Parce qu'il y a des aspects Du tome 4 Que j'ai adoré Que vraiment j'ai Waouh Et il y a aucun spoil Dans ce que je vais vous dire C'est pas parce que je parle de la fin Que voilà C'est vraiment juste Un avis Du coup d'ailleurs Je résume même pas le premier tome Parce que Enfin voilà Mais dans ce tome 4 Il y a tous des aspects Où j'ai fait Waouh c'est dingue C'est fou C'est génial C'est exactement ce que je voulais lire C'est Voilà Et dans ma tête Vraiment vous savez Il y a ce moment T'as tes poils Comme ça Qui se hérissent Et ça palpite partout Parce que tu te dis Genre Ce que j'avais imaginé Elle a fait un truc encore Elle a fait un truc qui va dans ce sens là Mais c'est encore plus fou Que ce que moi j'avais en tête Et j'adore ce sentiment Où tout d'un coup ça fait Et Et voilà Bref Je suis très douée pour illustrer des trucs Moi en ce moment Je Mais d'un autre côté Il y a toute une partie De ce fameux tome 4 Je vais pas revenir sur le tome 3 Parce que dans le tome 3 Il y a vraiment pas grand chose que j'ai aimé L'impression Que les personnages Ont des infos Tous hein Tous ils ont des infos Que moi j'ai pas eu Comment ça se fait Que j'ai l'impression qu'ils ont compris quelque chose Que moi j'ai pas compris Voilà Donc c'est vrai que des fois Christelle Dabos m'a perdue Parce qu'en fait du moment Qu'elle a laissé ça de côté Y'a vraiment un moment Où ça s'arrête Et où elle a vraiment commencé Toute la partie que j'ai adorée Pour ça elle est mieux Voilà Et mon flop Genre vraiment Pouit 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 C'était pas bien Non que j'ai pas aimé C'est pas que c'était pas bien Mais moi perso J'ai pas aimé Je déteste dire qu'un livre est nul C'était Ainsi puis-je mourir De Viviane Moore Donc c'est le livre que j'ai lu Droit après la passe-miroir J'avais besoin d'un truc Radicalement différent Qui vraiment me plonge Dans complètement autre chose Et c'est assez fun Parce que j'avais vu ce livre Au moment de sa sortie Avec cette couverture Et puis tu vois Ces grilles de château Et puis ce titre Ainsi puis-je mourir Forcément Mon subconscient de lectrice Il avait déjà commencé A écrire l'histoire en fait Tu vois Et quand je l'ai eu En main C'était y'a peut-être Une année ou deux Je l'ai trouvé en boîte à livres Et là je me dis C'est le destin quand même Parce que j'ai tenu Hyper longtemps Depuis qu'il est sorti De ne pas l'acheter Et tout et tout Et là Pouf Je le trouve gratos En boîte à livres Oh ça c'est le destin C'est trop bien Quand tu commences Les premières pages C'est cette histoire C'est cette histoire d'une femme Qui arrive dans ce château Le château de son enfance Finalement Parce que c'est le château De sa région Et quand elle était enfant Elle passait tu vois A travers les grilles de ce château Elle passait autour Et elle s'imaginait déjà Des histoires Avec des personnages historiques Qui ont vraiment vécu Dans ce château Et elle Elle y arrive aujourd'hui En tant qu'adulte Jeune mariée A un homme Ça aussi Ils viennent un peu A peine de se rencontrer T'as l'impression Elle elle est romancière Elle a écrit un roman Qui connait son succès Et un homme Vient la voir en dédicace Ils vont ensuite Aller boire un verre Puis un autre Puis un autre Et finalement Il va la demander en mariage Elle va accepter Cet homme en fait Il s'avère que c'est le propriétaire De ce fameux château Qu'elle a toujours vu Et qu'ils vont aller y vivre Donc voilà Donc on est de nos jours Elle va avoir une bonne Elle va avoir une gouvernante Elle va avoir une cuisinière Elle va avoir des jardiniers Bref c'est pas forcément La vie à laquelle Elle est habituée Et en parallèle de ça Elle s'intéresse donc Au personnage historique Qui ont vraiment vécu Dans ce château Marguerite et Julien De Tour la Ville En tout cas le duo Frères et sœurs Et elle va écrire Leur histoire Pour son prochain roman Donc on a toujours Des passages de sa vie A elle dans ce château Et des passages De la vie de ses personnages Réels Qui ont vécu aussi Aux alentours de ce château Et dans ce château Honnêtement Ça partait hyper bien Il y a tous les éléments Qui sont là pour me dire C'est génial C'est super Il va y avoir une intrigue de malade Entre son intrigue à elle Et leur intrigue à eux Dans le passé Tout ça tout ça Bref J'étais vraiment Comme je dis Mon subconscient Il était déjà à fond C'est retombé Mais alors Comme un soufflé Parce que le livre Fait 400 pages Et honnêtement Il aurait pu Largement en faire 300 de plus Je trouve que Pour ce genre d'histoire là Où vraiment T'as besoin Tu sais tu veux Créer des intrigues Des secrets Des liens aussi Tu as des ponts Entre les époques Entre les personnages Vas-y à fond Prends le temps En tant qu'auteur De D'approfondir tout ça Et là pour moi Viviane Moore Elle a rien approfondi Elle est en surface De tous ces personnages Que ce soit Gabrielle la romancière Philippe son mari Terry sa belle soeur Et du coup Il y a des passages Qui sont incohérents Parce que tu te dis Mais comment Elle peut ne pas se souvenir Comment Ils ont pu Toi en tant que lectrice Qui est pas dans la tête De l'autrice Du coup Tu te poses des questions Tu fais mais attends Mais c'est pas logique Que ça se passe comme ça T'as l'impression Qu'ils se sont rencontrés Il y a 15 jours Et qu'ils se sont mariés C'est que des petits détails Comme ça T'as jamais l'impression D'être complètement Dans son histoire Et complètement Dans ses personnages Que en fait Elle Elle possède une vision De ses persos Qui n'est absolument Pas la tienne Mais qu'elle a pas réussi A te le transmettre De façon à ce que ça devient Enfin à toi Et que t'arrives vraiment A te les approprier Et à te dire Waouh J'y suis en fait Et je vois le château Et je vois les jardins Et je vois Non je voyais rien En fait J'étais Ouais Y'avait pas assez Y'avait pas assez de matière Et c'est Vu le sujet J'ai trouvé ça un peu dommage Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo Dans les Dans les barres d'infos J'ai plusieurs barres d'infos Moi en fait J'ai Non Dans la barre d'infos Il y a les références Je vais y arriver Il y a les références des bouquins Que Dont je vous ai parlé aujourd'hui Et bien sûr vous Dans les commentaires N'hésitez pas A me faire part de Vos dernières lectures Que ce soit des tops Ou des flops Des fois j'aime bien Quand vous venez me dire Que vous avez pas aimé des livres aussi Voilà Parce que Parce que je trouve que la vie négative Il est important Voilà Et je sais Vous êtes plusieurs en plus A me le dire Très régulièrement Et ça Ça me fait vraiment plaisir Autant j'adore quand on me dit J'ai lu ce livre là Parce que tu l'as beaucoup aimé Et c'est trop bien Parce que ça a été un super coup de coeur Pour moi aussi J'ai une petite pression Mais en même temps Ça me fait super plaisir Et en même temps J'adore aussi Quand vous venez me voir Puis vous me dites Bah en fait finalement J'ai lu ce livre Alors que t'as dit Que t'avais pas aimé Et en fait moi j'ai aimé Ou en fait moi j'ai pas aimé Mais Mais qu'importe Je trouve que c'est Hyper chouette de voir que Même si la vie il est négative Et ben Vous y allez quand même Voilà Merci beaucoup Je vous embrasse très fort Je vous souhaite de merveilleuses lectures Et je vous dis A une toute prochaine Oh j'ai pas fait un vrai bisou La meuf elle a du rouge à lèvres Elle le veut pas Mouah